Tout de suite sur France Culture, une proposition de Périne Carverand avec Marivonne Abolivier. LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h si vous avez manqué le début. Cette semaine, Affaire Grégory, le roman de la Bologne, une série de Denis Robert réalisée par Yvon Croisier. Au départ de cette série, il y a une vieille histoire qui va peut-être enfin connaître un épilogue et un visage d'enfant qui accompagne depuis 34 ans ceux qui se souviennent de l'affaire de la Bologne. Il y a aussi l'envie de se remettre dans l'atmosphère de l'époque en faisant revivre, sans y toucher, les papiers d'un journaliste resté une année sur place à traquer un corbeau. De toute cette boue de ses passions coupables émerge la figure d'une mère désormais lavée de tout soupçon. Et finalement, tout au bout des haines recuites en débrouillant les nœuds, un unique scénario criminel émerge, peut-être pas très loin de la vérité. Alors pour commencer, les personnages. Un jeune journaliste qui fouille sa mémoire, un corbeau machiavélique, des sténos, un homme qui a tout contre lui, des graphologues, des gendarmes, un journaliste après coup, une adolescente qui se rétracte, un jeune juge têtu, de jeunes ouvriers, des paparazzi, un homme qu'on dit incapable de tuer un lapin et un procureur silencieux. Ensuite, le décor. Des vieux carnets, libération, le fait divers comme un feuilleton, des télévisions, des radios, des notes, des dictées, un automne 84, jalousie et vengeance, des anecdotes, des accents, des alibis, des machines à tisser et du cambouis, des mensonges, un père incestueux, une usine qui fait revivre toute la région, des menottes, épinales, des bleus de travail, pas beaucoup d'argent, des expertises, graphologiques, la peine de mort, une voiture verte, un minutage, Nancy, dépression et une vallée devenue folle. Aujourd'hui, deuxième épisode, on procède à une arrestation. Au Monzé, 1er novembre 1984. Bernard Laroche, cousin germain du petit Grégory, retrouvé mort le 16 octobre, a été placé en garde à vue hier, en fin d'après-midi, dans le cadre d'une information ouverte contre X pour assassinat. Âgé de 26 ans, ouvrier qualifié au tissage Ancel à Grange-sur-Bologne, il est considéré par les enquêteurs comme le témoin numéro 1. 16 jours après le début de l'enquête, le jeune homme semble avoir été confondu par l'épreuve de la dictée à laquelle plusieurs dizaines de membres de la famille ont été soumis. Je me suis vengé, je l'ai mis dans la Vologne. Lui, c'est Grégory, un petit garçon de 4 ans qui a été retrouvé noyé dans une rivière des Vosges. Les habitants du village de l'Épanche-sur-Bologne, dans les Vosges, ont l'impression de vivre un véritable cauchemar. C'est dans ce village, en effet, qu'avant-hier, Grégory, Grégory Villemin, un garçon de 4 ans et demi, a été enlevé à la sortie de la maternelle et jeté dans la rivière après que son assassin lui ait lié les mains dans le dos et lui ait passé une cordelette autour du cou. Quelques instants avant la découverte de la disparition de Grégory, un homme à la voix rauque a annoncé l'assassinat de Grégory en téléphonant à son oncle. Je me suis vengé, a dit l'homme. J'ai pris le fils du chef et je l'ai mis dans la Vologne. J'ai pris le fils du chef et je l'ai mis dans la Vologne. J'ai pris le fils du chef. Affaire Grégory, le roman de la Vologne. Denis Robert, Yvon Croisier. Deuxième épisode, la longue traque du corbeau. Donc là, il y a les carnets, les papiers que j'avais écrits. Et là, par exemple, j'ai retrouvé dans mes archives, parce que je suis assez conservateur, j'ai retrouvé un papier sur le Wouzou de la Vologne. C'est un des premiers papiers que j'ai écrits. C'était le week-end, je crois que j'étais arrivé un mercredi. Et c'est le papier que j'écris le vendredi. Et c'est un papier où je vais faire le trombinoscope un peu de chacun des personnages et de ce que j'ai compris d'eux. Le capitaine Cessmat, les parents de Grégory, le corbeau, etc. À l'époque, vous écriviez pour Libération, Denis Robert. À l'époque, j'écrivais pour Libération. C'était mes premiers papiers. Je venais de débarquer à l'éponge. Et Libération avait donné une caution, on va dire, intellectuelle aux faits divers. Le fait divers, ce n'était pas très noble, quand même. Et ça a eu pour conséquence de faire affluer tous les journalistes à l'éponge. C'est-à-dire que c'est ce qu'on m'a dit après. Et c'est que la manière dont on avait présenté le fait divers et le fait que Libération accorde un éditorial, la Une, fasse le plan des lieux, décrive les protagonistes et surtout raconte l'histoire de ce corbeau qui nargue tout le monde et qui est peut-être sur le point de se faire prendre, ça fait de ce fait divers le feuilleton de cette fin d'année 84. Et tous les journalistes vont rappliquer à la suite de Libération. Jusqu'alors, on n'était que 5 ou 6 sur place. Mais la semaine qui va suivre, il y a les télévisions, les radios. On va se retrouver à 20, 30, 40, assez vite. Puis après, la mèche est allumée, on ne peut plus l'éteindre. Et là, j'ai des carnets avec mes notes de l'époque. Et à l'époque, il n'y avait évidemment pas d'Internet, il n'y avait pas de téléphone portable. Et je dictais mes papiers que j'écrivais sur des blocs comme ceux-là. Et je l'ai dictée au sténo de Libé. Donc tous les matins, je retrouverai mes articles dans Libé. Là, je retrouve des notes où je parle. Je vois Jean Caire, Bézina. Là, par exemple, je tombe au hasard sur une page. Je vois téléphoner Isabelle Béchler. Le juge Lambert, le dernier qui parlait, avait raison. La presse, caisse de résonance. Ah, ça, c'est les filles de la poste. Anne-Marie Texera, 27 ans. J'ai vu CV, donc Christine Villemin, le mardi 16 octobre. Elle a posté une ou des lettres. Je remontais vers Bruyère. Elle marchait vers la boîte aux lettres. Là, il y a un cahier entier avec des notes, quoi. Et là, je vois l'article que j'ai retrouvé. Cet article, là, c'est... Oui, je retrouve la date. Là, c'est le 1er novembre 1984. C'est le témoignage apparemment anodin de Christine Villemin qui aurait mis la puce à l'oreille du juge Lambert. Depuis le début de ses investigations... J'écris mal, là. Depuis le début de ses investigations dans la famille, le magistrat a une idée fixe sur le mobile. C'est une histoire de jalousie et de vengeance. C'est une histoire de jalousie et de vengeance. Christine Villemin, lors d'un interrogatoire, aurait lancé le juge sur la piste de Laroche en lui contant une anecdote antérieure à son mariage. Lors d'une fête de famille, Bernard Laroche lui aurait fait des avances pressantes auxquelles elle n'aurait pas donné suite. Même trouble quand le juge apprend que Laroche est le meilleur ami de Michel Villemin et qu'il est également le frère de lait de Jackie, dont la femme Liliane a été aussi l'objet de ses avances. Le lendemain, à 8h, le juge contacte deux graphologues de Strasbourg et de Paris qui planchent sur les dictées de Laroche et les compare avec les dernières lettres du corbeau et, en particulier, celles qui annoncent la mort de Grégory. Trois similitudes graphologiques seraient venues conforter le juge dans son hypothèse. D'abord, les L de Villemin et le M de Monsieur sur les adresses des lettres du corbeau seraient les mêmes que dans la dictée de Bernard Laroche. Les gendarmes m'ont soupçonné parce que j'avais une écriture qui ressemblait à celle du corbeau et, de toute façon, j'ai maintenu que c'était pas moi. J'ai la conscience tranquille et ils n'ont pas pu prouver que c'était moi. Mais pourtant, d'après les dernières informations qu'on a, on a l'impression que les gendarmes en sont toujours persuadés et la justice aussi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ça ? Oui, je sais que les gendarmes sont toujours persuadés que c'est moi, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je sais que c'est pas moi. Rien à voir là-bas, rien du tout. C'est tout. Je peux pas... De toute façon, je peux pas apporter de preuves autre que ça. Bon, ben, se disant qu'il y a des spécialistes, des graphologues qui connaissent leur boulot, qui ont prouvé que c'était moi, j'espère qu'ils arriveront à trouver qu'ils se trompent. L'épaisseur des traits et la force d'appui sur le stylo seraient identiques. Mais le juge attend une dernière confirmation. Une analyse spectrographique commandée à un laboratoire de Sarbruc. Le commandant Chaillon a été spécialement envoyé à la frontière sarroise pour chercher le résultat qui tombera peu avant 14h. Selon l'expert allemand, des traces d'écriture révélées à la lumière et retrouvées sur la feuille ayant servi à écrire la dernière lettre du corbeau auraient été faites de la main de Bernard Laroche. Bernard Laroche fait partie des suspects pour être l'un des corbeaux. Thibaut Solano, journaliste, auteur de La Voix Rauque. Il y a d'abord au moins un appel qui est donné chez Jackie. Donc Jackie, le frère aîné des Villemains qui lui aussi est ciblé par le corbeau. Il reçoit un appel du corbeau. Et 30 secondes après, il reçoit un appel de Bernard Laroche. Et il a l'impression que Bernard Laroche essaye de se faire confirmer les informations que Jackie a données au corbeau auparavant. Jackie a dit au corbeau, « Tu peux appeler tant que tu veux. De toute façon, je m'en fiche. Je ne travaille pas. » En fait, il travaille. Et du coup, après, Bernard Laroche appelle juste quelques secondes, quelques minutes peut-être après pour lui dire « Je ne sais pas si tu travailles ou pas, mais on pourrait peut-être faire une belote ce soir. » Et du coup, on a l'impression que c'est peut-être la même personne qui a passé ce coup de téléphone. Quand les gendarmes demandent à Bernard Laroche son alibi pour le 16 octobre, le jour de la mort de Grégory, il va répondre point par point. Il est notamment allé acheter du vin au supermarché parce qu'il y avait, dit-il, une formidable promotion et qu'il a acheté des dizaines et des dizaines de bouteilles de vin. Ensuite, il est parti se faire valider un ticket de jeu chez un muraliste. Et en fait, ça donne l'impression qu'il a eu une journée non seulement bien remplie, mais ensuite tout à fait banale. Dans un premier temps, on a du mal à imaginer qu'on peut enlever un enfant, voire plus, voire le tuer, entre l'achat de bouteilles de vin et la validation d'un ticket de jeu chez un muraliste. Mais il y a aussi une deuxième façon de voir les choses, c'est est-ce que finalement il n'a pas fait tout ça pour se construire un alibi, pour pouvoir dire ensuite aux enquêteurs voilà précisément où j'étais à telle heure, voilà précisément où j'étais à telle heure et en plus il y a des témoins, il y a des témoins au supermarché et il y a un témoin au muraliste. N'empêche que pour les enquêteurs, il reste quand même un trou qui peut correspondre très exactement au moment où Grégory a été enlevé. Depuis 48 heures, les gendarmes avaient acquis la certitude que l'enquête devait aboutir rapidement et qu'il ne leur manquait désormais qu'une petite pièce du puzzle pour comprendre et dénouer une affaire qui secoue depuis trois semaines les panches sur Vologne et les petites vallées vaugiennes environnantes. Cette pièce, les enquêteurs allaient la trouver en interrogeant ce matin Muriel, une jeune fille de 15 ans, elle est la belle-sœur de Bernard Laroche, le témoin numéro un, mis en garde à vue avec sa femme mercredi dernier avant d'être relâché le lendemain. Muriel avait donné un alibi le jour du crime pour Laroche. Ce matin, pendant deux heures et demie, Jean-Michel Lambert, le juge d'instruction, a reconstitué avec Muriel le trajet supposé de l'assassin de Grégory. Et à l'issue de la reconstitution, le juge déclarait « Je suis optimiste, on brûle ». Grange-sur-Vologne, le 6 novembre 1984. Il y avait peu de soleil lundi matin à Grange-sur-Vologne. La concierge de l'usine de tissage en selle ne s'attendait pas vraiment à une matinée calme. Le patron l'avait prévenu « Je ne veux pas voir un gars sortir avant l'heure ni un journaliste mettre un doigt de pied à l'intérieur ». Dedans, le bruit était assourdissant. Dehors, des photographes attendaient 13 heures et la sortie de la première tournée. Bernard Laroche a pris le boulot à 5 heures du matin, les mains dans le cambouis, a monté une machine à tisser. Vers 10 heures, sa femme et ses deux beaux-frères sont venus le voir. Il est apparu derrière les gris, sans broncher. Puis il est retourné à l'intérieur, avec toujours la même démarche nonchalante d'hommes fatigués. Au même moment, à Epinal, le juge Lambert réentendait pour la énième fois le témoignage de Muriel Boll, sa petite belle-sœur rousse de 15 ans et demi, celle-là même qui lui avait fourni un alibi au moment du meurtre de Grégory le 16 octobre dernier. Le juge ne croit pas à l'alibi. Selon lui, Muriel a dit qu'en sortant de l'école ce mardi-là, après avoir pris le bus, il a rejoint Bernard Laroche chez lui. Il jouait avec Sébastien, son enfant de 4 ans. Mais le juge va entendre le chauffeur du bus et se rendre compte que Muriel n'aurait pas pris de bus ce mardi-là. Quand Bernard Laroche et Muriel Boll sont entendus par les gendarmes, il y a déjà des contradictions entre leurs témoignages. Bernard Laroche dit qu'il a retrouvé Muriel Boll chez Louisette, donc sa fameuse tente dont il s'occupe. Et lui dit qu'il a trouvé Muriel Boll devant la télévision. Alors que Muriel Boll indique que c'est elle qui est arrivée après et que quand elle était arrivée, Bernard Laroche était déjà dans le canapé avec son fils sur les genoux. Donc cette contradiction va forcément mettre la puce à l'oreille des enquêteurs qui se demandent simplement si cette scène a existé, c'est-à-dire est-ce que Bernard Laroche et Muriel Boll se sont vraiment retrouvés chez Louisette comme il l'affirme avec des contradictions ou est-ce qu'ils ne se sont pas retrouvés plus tôt à la sortie du collège de Muriel Boll où Bernard Laroche l'aurait emmené en voiture. L'ambiance à l'atelier était plus suffocante que d'habitude. La chaleur, l'odeur des produits sans doute. Laroche bossait, silencieux et méticuleux comme tous les jours. À la pause, ses compagnons de travail lui ont serré la main avec un timide sourire. Certains ont glissé une petite phrase amicale. J'ai confiance, je sais que t'es pas dans le coup. Personne, en tout cas, n'ignorait que Laroche était le suspect numéro un. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je n'ai jamais écrit de lettre, je n'ai jamais donné de coup de téléphone. C'est pas moi qui ai tué un gosse. Je ne sais pas comment j'aurais fait ça d'ailleurs. La famille Villemin, c'était des amis à vous. C'était des amis, c'est des parents à des amis. Ça a été dur, c'est 24 heures d'audition. Pas de trois, enfin, de toute façon, je savais que je n'avais rien à me reprocher. Je suis resté calme. Qu'est-ce que vous pensez des expertises graphologiques ? Qui se trompe. De toute façon, ça arrive à tout le monde de se tromper. Vous avez un alibi ? Oui, j'ai un alibi. J'étais chez ma tante avec une de mes belles soeurs. Est-ce que vous vous sentez sali par cette affaire ? Oui, très. Et je pense que ça va me porter à certains préjudices à l'avenir. Je sais que j'ai un cancer fraqué. Est-ce que vous vous sentez innocenté ou est-ce que vous pensez que les gendarmes ont encore des soupçons sur vous ? Ils ont encore des soupçons sur moi. à cause de l'écriture des lettres. Ils ne sont pas convaincus. Ça ne peut pas être moi. D'après les espères, c'est moi. Ses amis l'ont cru. Tout le monde l'a cru. Sauf le juge et quelques gendarmes. A Omonzé, son village natal, les habitants étaient unanimes. Pas lui, pas le Bernard. C'est impossible. Les gendarmes sont fous. Bernard Laroche a toujours grandi à proximité de la famille Villemin. Bernard Laroche, sa tante, c'était Monique Villemin. Elle était la sœur de sa mère qui est morte en couche. C'est donc son père qui l'a élevé. Mais son père l'a élevé dans la maison de ses beaux-parents qui s'appellent les Jacob. Donc, quand il grandit, Bernard Laroche grandit au sein de la famille Jacob, aux côtés de l'aîné des Villemin qui s'appelle Jackie qui lui aussi grandit dans cette maison-là. On peut se douter que Bernard Laroche a une enfance difficile puisque son grand-père et sa grand-mère qui l'ont élevé dans cette maison avaient eux-mêmes une vie compliquée. Son grand-père buvait beaucoup. Sa grand-mère avait fini par boire beaucoup également. Et en plus, son grand-père était incesteux avec l'une de ses filles. Donc, voilà le cadre dans lequel grandit Bernard Laroche. Ensuite, Bernard Laroche a une vie qui ressemble à celle des autres de son âge. C'est-à-dire qu'il va aller assez tôt travailler à l'usine. Il va rencontrer sa compagne dans sa jeunesse, très jeune, avant leurs 20 ans. Donc, il s'appelle Marie-Ange Bolle qui est elle-même issue d'une famille difficile avec des frères connus pour être un peu les bagarreurs du village qui se ramènent au bal avec des chaînes de vélo pour se battre. Mais Bernard Laroche va tomber amoureux de cette femme et ils vont bientôt avoir un enfant. Un enfant qui, d'ailleurs, aura une sorte de handicap physique. Donc, il travaille à l'usine. Et puis, c'est quelqu'un qui peut sembler un peu frustré de sa situation à un moment donné. C'est vrai que Bernard Laroche a longtemps attendu une promotion. Il l'a attendu pendant à peu près 4 ans au sein de l'usine où il travaillait. Et tout de même, à l'automne 84, il l'a obtenu. Il a obtenu cette promotion et ce n'est pas le plus malheureux de tous les personnages de ce dossier puisqu'il a un salaire correct. Il est également devenu contre-maître. Par contre, c'est vrai, c'est vrai, c'est connu, sa vie de couple va mal. Et puis, au sein de la famille Jacob, puis de la famille Villemin, c'est quelqu'un qui rend service, qui est connu comme étant très serviable, comme l'était d'ailleurs son père, sachant que c'est à lui qu'il est revenu la tâche de s'occuper de l'une de ses tantes, Louisette Jacob, qui était une femme avec un handicap mental et peut-être qui s'en occupait plus que les propres sœurs de Louisette ne le faisaient. Donc, Monique. Donc, est-ce qu'il en a conçu un ressentiment sur le mode « c'est toujours moi qui fais le boulot ? » On ne sait pas, mais c'est une hypothèse. Tout le week-end, Bernard Laroche, malgré les sous-entendus accablants des gendarmes, paraît garder son calme. Jardinage, balade en forêt pour faire du bois, télévision, il ne va pas bouger de la petite villa blanche. Sa femme, Marie-Ange et sa belle famille s'affolent, crient à l'injustice, mais lui ne branche pas. Si ce n'est pour répéter inlassablement « je suis innocent », d'une voix monocorde, l'air impassible. » Autour de lui, la tension monte. Les paparazzis s'excitent. Les gendarmes sont de plus en plus souriants. Mais Bernard Laroche paraît serein. Il est allé au boulot, comme tous les lundis. Vers 11h, sa femme vient lui annoncer que le juge est encore avec la petite. Il commence sans doute à s'inquiéter, mais reprend le boulot, les doigts dans la machine à tisser. Ses collègues ne remarquent aucun changement d'attitude, aucune nervosité. « Ou il est très fort, ou il est innocent », jure son chef. À midi écart, ce même chef va lui taper sur l'épaule, doucement. Le capitaine Sesmat est là, avec des menottes. Cinq minutes plus tard, Bernard Laroche est dehors, les mains liées, entourées par sept gendarmes. Il a toujours la même démarche nonchalante et l'air fatigué. Il ne fait aucune difficulté pour monter dans la Peugeot 305 de la gendarmerie qui fonce, direction Epinal. À 16h, les menottes toujours au poignet. Dans son bleu de travail noir de Grèce, Bernard Laroche va débarquer au palais de justice où l'attend le juge. Dans les escaliers, une cinquantaine de journalistes, de caméramens et de photographes se pressent. Bernard Laroche sort du palais de justice en bleu de travail, les menottes au poignet. Direction la prison de Nancy, il vient d'être inculpé d'assassinat. Bernard Laroche est larme aux yeux sur le son d'innocence. Bernard Laroche, pourquoi vous avez fait ça ? Je n'ai rien fait du tout. Vous êtes innocent ? Oui. Je suis innocent. Je suis innocent ? Après 15 minutes d'entretien, le juge l'inculpe de l'assassinat de Grégory et l'envoie en prison. À sa sortie, le juge ne dira rien. Dehors, une foule de curieux, 2 à 300 personnes environ, cracheront sur ce présumé corbeau criant aux salauds. Bernard Laroche a été finalement inculpé hier du meurtre de Grégory, ce petit garçon jeté vivant, pieds et poings liés dans la Bologne. Bernard Laroche a été incarceré dans un lieu tenu secret pour l'instant. Depuis plusieurs jours, il est considéré comme le témoin numéro un dans cette affaire. Dans un premier temps, les policiers l'avaient entendu, mais laissé en liberté. Depuis, celle qui lui a fourni un alibi, Muriel, sa belle-sœur de 15 ans, est revenu sur son témoignage. Le juge d'instruction, Jean-Michel Lambert, s'en explique au micro de Jacques Expert. Inculpation d'assassinat qui repose d'une part sur un témoignage capital et d'autre part sur une expertise. L'expertise, laquelle ? En écriture. Les résultats sont arrivés aujourd'hui ? En partie aujourd'hui. Si Muriel dit vrai, elle a assisté, ou tout au moins sait, comment cela s'est passé ? Oui, elle a vu. Elle a vu en partie. Elle a vu en partie. Est-ce que Bernard Laroche a passé des avètes ? Non, non, non. Il nie. Monsieur le juge, si on peut tenir compte d'une déclaration d'une gamine de 15 ans et demi. Nous avons longuement, aussi bien les gendarmes que moi-même, interrogé longuement Muriel, qui à chaque fois a bien confirmé ce qu'elle avait dit. J'ai bien mis l'accent sur l'engagement qu'elle prenait. Et à chaque fois, elle a maintenu. Alors, Muriel Boll, avant le crime, c'est un personnage très, très secondaire. Thibaut Solano. C'est simplement, donc, la belle-sœur de Bernard Laroche. D'ailleurs, Bernard Laroche la surnomme Bouboule. Donc, elle a cette proximité avec Bernard Laroche. Et c'est vrai que le jour du drame, est-ce que Bernard Laroche est venu la chercher au collège ? Ça n'aurait rien d'étonnant vu leur proximité. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit lors d'une audition en novembre 1984, donc quelques semaines après l'amende de Grégory. Elle dit elle-même que Bernard Laroche est venu la chercher au collège, qu'il l'a emmené probablement dans un lieu qui est l'Épange, là où vivaient Jean-Marie et Christine Villemin et leur fils Grégory. Elle dit qu'elle le voit arrêter la voiture, sortir de la voiture et revenir avec un enfant qui plus tard sera identifié comme Grégory. Dans les Vosges, 24 heures après l'arrestation et l'inculpation de Bernard Laroche, l'assassin présumé du petit Grégory, le père de la victime Jean-Marie Villemin déclare qu'il va faire campagne pour le rétablissement de la peine de mort. Au micro de notre envoyé spécial Jacques Exper, Jean-Marie Villemin se dit persuadé que le coupable est bien Bernard Laroche, son cousin Germain. Je suis comme beaucoup, je suis surpris, même effondré, comme tout le reste de la famille. Il faut admettre les choses comme elles sont, ça retombe sur lui, ça ne peut être que lui. Vous êtes persuadé de sa culpabilité ? Convaincu pour moi personnellement, oui. Maintenant, j'attends que la gendarmerie le prouve à 100%. Il a su manipuler toutes les familles aussi. Il a réussi à monter presque tout le monde l'un sur l'autre. C'est ça, il ne faudrait pas plutôt se finir et puis se mettre d'accord pour demander la peine de mort. Parce que la petite comme ça ne veut pas vivre. Pour l'instant, Bernard Laroche n'a rien avoué. Au contraire, il clame son innocence tout comme le fait sa femme, Marie-Ange Laroche. Il est innocent. Il est innocent, c'est sûr, il est innocent. Si le courbeau pouvait se manifester d'une façon quelconque aux enquêteurs ou aussi bien qu'aux juges qu'ils le fassent. D'ailleurs, de cette manifestée anonyme qu'ils le fassent de façon qu'il est innocent de mon mari. Mais pourquoi pensez-vous qu'il est innocent ? Il n'est pas capable de faire une chose pareille. Il n'est même pas capable de tuer un lapin. Comment voulez-vous qu'il puisse tuer un gosse ? Quel est son caractère ? Comment est-il dans la vie ? Son caractère gentil, calme. Pour vraiment qu'il s'en porte sur quelque chose, il fallait vraiment que ce soit exagéré. Il est innocent, c'est tout. Vous l'aimez ? Je l'adore. Depuis une semaine, le juge Lambert était persuadé de la culpabilité de Bernard Laroche. Même après la fin de la garde à vue, il restait sur ses positions. Il lui fallait simplement quelques jours supplémentaires pour rassembler d'autres témoignages et demander de nouvelles expertises graphologiques. Il a surtout fallu la nouvelle déposition de Muriel Boll. La Libye de Bernard Laroche s'est ainsi retournée contre lui. Ce mardi 16 octobre à 16h30, Muriel était dans la 305 verte de Bernard Laroche avec lui et Sébastien son fils. Il serait allé à l'éponge. Là, Bernard Laroche n'aurait eu aucun mal à faire monter son neveu, le petit Grégory, dans sa voiture. Muriel a affirmé au juge qu'elle n'était pas sortie de la voiture et avait gardé Sébastien. Selon le juge, il aurait ensuite expédié sa lettre de revendication de la poste de l'éponge. Tu peux faire le fier maintenant avec ton pognon sans ton fils. À Dossel, au bord de la Vologne, Bernard Laroche se serait dirigé vers la rivière, seul, avec Grégory, et il serait revenu cinq minutes plus tard sans l'enfant. Laroche aurait ensuite ramené Muriel chez sa tante Louisette. La jeune fille n'aurait découvert l'histoire que le lendemain dans le journal. D'après le juge Lambert, la peur expliquerait le silence. Si cela se confirme, Bernard Laroche aurait agi en solitaire, guidé par une jalousie envers les vies de main et surtout Jean-Marie le bienheureux. Jalousie qu'il ruminait depuis des années. Lui, Laroche, le taciturne, le père du petit Sébastien, enfant malade. Lui, Laroche que personne n'attendait. Qu'est-ce qui vous a permis de l'inculper ? Un témoignage capital et en partie un rapport d'expertise. Des résultats partiels. Ce témoignage, celui de Muriel ? Exact. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement ? Alors ça, je n'ai pas le droit de vous le dire. C'est le secret de l'instruction. Mais Muriel a accompagné Bernard Laroche sur les lieux du crime. Elle était dans la voiture. Elle était dans la voiture. Et Sébastien, son fils aussi ? Oui. C'est lui qui a servi d'appart ? Pas vraiment. Pas vraiment. Je ne peux pas vraiment dire ça. Au Monzé, 7 novembre 1984. Muriel, 15 ans et demi, l'adolescente dont le témoignage a conduit lundi à l'inculpation et à l'incarcération de son beau-frère Bernard Laroche, assassin présumé de Grégory Vindemain, est revenue sur son témoignage devant les journalistes venus la rencontrer. À 17h15, j'étais dans le corps qui me descendait au Monzé, chez ma soeur Marion. J'ai vu mon beau-frère assis à la cuisine avec son fils sur les genoux. J'ai regardé la télé. Mais d'après les gendarmes, ce que vous nous dites est faux. Vous étiez avec Bernard Laroche à Dossel. Je n'étais pas avec Bernard Laroche à Dossel. Je n'ai jamais été avec lui là-bas. Vous revenez sur votre déclaration faite aux gendarmes ? Oui. Parce que c'est eux qui m'ont forcé à dire ça. Ils m'ont forcé à dire que j'étais avec mon beau-frère dans la voiture. Parce que mon beau-frère m'ont dit que mon beau-frère avait dit pareil. J'avais confiance aux gendarmes. C'était un piège et j'ai tombé dedans. Pourquoi êtes-vous tombé dans ce piège ? J'avais peur du gendarme de profiter que j'étais tout seul. J'ai 15 ans, je ne suis pas majeur. Ils m'ont dit pour la maison de correction que Bernard avait dit ça et puis si je ne disais pas ça, il me mettrait dans une maison de correction. Vous n'êtes pas allé chercher Grégory ? Je n'ai jamais été chercher Grégory, je ne connais pas le petit Grégory Villemin. Je n'ai jamais été à l'éponge ni à Dossel. On ne vous a pas vu dans l'autocar scolaire et il y a des témoignages qui disent qu'on vous a vu à la sortie de l'école avec Bernard Laroche. J'étais dans le bus le jour-là, ça fait presque trois semaines déjà. Je n'ai jamais monté que mon beau-frère n'est jamais venu me chercher à la sortie de l'école. Muriel, ce que vous avez dit, vous ne le dites pas sous la pression de votre famille ? Non, je ne dis pas sous la pression de ma famille. Il est innocent. Je vous rappelle que c'est la troisième fois que Muriel fait des déclarations contradictoires. D'abord, dès le lendemain du drame, elle a dit à l'heure de la disparition de Grégory, j'ai vu Bernard Laroche chez ma tante devant la télévision. Ensuite, lundi, Laroche est venu me chercher à la sortie de l'école. Il m'a emmené en voiture avec Grégory au bord de la Vologne. Je suis resté dans la voiture et il est revenu seul. Enfin, ce matin donc, c'était la première version qui était la bonne. Alors, Jacques Expert, que croire et qui croire ? Muriel nous a parlé devant la porte de la maison. Elle est adossée au mur et elle pleure. Derrière, dans l'entrée, toute la famille est rassemblée, sa mère, ses frères, ses soeurs et Marie-Ange, la femme de Bernard Laroche. Ils ont le regard fixé sur elle et interviennent à chaque fois que l'adolescente hésite. Il lui souffle ses paroles. Muriel accuse les gendarmes de l'avoir fait mentir. Les gendarmes accusent sa famille d'avoir fait pression sur elle. Dans sa prison, Bernard Laroche continue à clamer son innocence. Dans son bureau, le juge d'instruction Lambert prépare une confrontation entre Laroche et Muriel. Il s'attendait à ce que la jeune fille change de nouveau sa version des faits. Le juge Lambert au micro de Jacques Expert. J'attendais ces rétractations. Elles ne m'émeuvent pas du tout et j'ai suffisamment d'éléments au dossier pour en tenir très peu de compte. C'est quand même sur ces déclarations que Laroche a été inculpée. En partie, oui, mais comme il y a d'autres éléments et des vérifications qui ont été faites dans le dossier qui permettent de faire fi de ces nouvelles rétractations, l'enquête continue. Laroche reste inculpée, donc ? Laroche reste inculpée. Muriel affirme qu'elle a été l'objet de pression pour obtenir ces déclarations. Je l'ai entendu lundi matin à mon cabinet. Je vous assure qu'il n'y a eu aucune pression de ma part. J'ai pris au contraire toutes les précautions oratoires pour bien mettre l'accent sur la gravité et l'importance de ces déclarations en disant que si elle avait menti, il fallait le dire, ça n'aurait aucune conséquence pour elle. Elle les a maintenues. Comment expliquez-vous qu'elle ait changé d'avis ce matin ? Je sais qu'elle a passé l'après-midi d'hier avec sa famille. Ce fait n'est peut-être pas étranger. Je sais qu'il n'est pas la mort. Le témoignage de Muriel Boll vient enfoncer le clou. Ses dénégations ne servent qu'à convaincre encore davantage le petit juge d'Épinal, qui ne peut s'empêcher de manifester sa satisfaction d'avoir résolu l'énigme. Il s'en ventera même lors d'un banquet de fin de session, initié par des journalistes. Le doute, peu à peu, semble s'évaporer. La Roche sous les verrous, chacun apporte sa version du crime et des mobiles du tueur. Un travail d'apprenti psychanalyste, troublé par les déclarations des avocats de La Roche, Maître Pront et Maître Welser, pour qui le témoignage d'une mineure est sans valeur juridique. Sur place, Isabelle Béchelère. 14h25, le fourgon de la gendarmerie amène Christian La Roche au palais de justice. L'heure de la confrontation est arrivée. Dans le bureau du juge, le suspect numéro 1 va retrouver ses avocats, Maître Pront et Welser, et Muriel, sa belle-sœur de 15 ans, dont les dépositions avaient permis son inculpation avant qu'elle ne se rétracte. Tout le monde attend, les curieux, bien sûr, la presse, mais aussi la famille de Bernard La Roche. Marie-Ange, sa femme, accompagnée de la tante Louisette, chez qui Bernard La Roche affirmait être à l'heure du crime. 16h, la confrontation se poursuit. Les avocats de La Roche viennent d'exiger la présence de six nouveaux témoins pour confirmer son alibi. Parmi eux, M. Jonca, un ami avec lequel il aurait coupé du bois jusqu'à 16h. Sa tante, Louisette Jacob, et Chantal, sa cousine. Mais à 18h30, les silhouettes furtives derrière la fenêtre du juge restent de l'ordre de l'énigme. Bruyère, le 24 novembre 1984. 38 jours après le meurtre du petit Grégory Villemin, rien d'officiel ne filtre au tribunal d'Épinel depuis l'arrestation de Bernard La Roche. Les directives de silence, venues d'en haut, adressées au procureur Lecomte et au juge Lambert, sont suivies à la lettre. Une dizaine de journalistes sont restés sur place à épier le moindre soubresaut qui viendrait troubler l'apparente tranquillité dans laquelle semble stagner l'enquête. Rien de tangible depuis dix jours n'est venu infirmer ou confirmer l'hypothèse de la culpabilité de Bernard La Roche. Ces trois avocats ont bon espoir de voir la chambre d'accusation de Nancy ordonner prochainement sa mise en liberté. Tant le dossier est vide et tant la conviction du juge repose sur peu de choses, disent-ils. Comme dans tous les vieux polars, les enquêteurs se sont donné une nouvelle mission. Chercher la femme. Quelle femme ? Élémentaire, mon cher Lecomte. Celle qui a forcément dû aider le corbeau pendant le rapte. Celle qui a peut-être posté la lettre signant la mort préméditée de Grégory avant 17h15. Celle qui a persécuté la famille Villemin par ses appels téléphoniques macabres. Celle qui pourra dire si oui ou non, La Roche est coupable. Les enquêteurs la cherchent dans la famille, fouillant toujours dans de vieilles histoires d'amour et de haine, semant partout le doute et la méfiance. Parallèlement à cette nouvelle traque, le juge a souhaité revenir sur le minutage du rapte. 17h03, Christine Villemin voit son fils pour la dernière fois. C'est la fin du Flash Info sur une radio périphérique. 17h26, Michel Villemin, l'oncle, reçoit l'appel du corbeau qui annonce la mort de Grégory. Il regardait alors un film à la télévision et se souvient de l'image sur laquelle a retenti la sonnerie du téléphone. 23 minutes au maximum pour enlever l'enfant, parcourir les 6,5 km menant à la Vologne, procéder à la noyade et téléphoner. Ni le juge, ni les gendarmes, ni les observateurs proches de l'enquête ne peuvent croire à ce scénario trop bien léché. Dans le bourbier qui est devenu l'affaire Grégory, tout le monde soupçonne à nouveau tout le monde. Un peu comme dans la famille Villemin, quand le corbeau a commencé à sévir. Avec une once de paranoïa, on en arrive à croire qu'un corbeau, tapis dans l'ombre, s'amuse à toujours et de plus en plus brouillé les pistes. Deux mois, jour pour jour, après la mort du petit Grégory, ses parents ont accepté de répondre aux questions de notre envoyée spéciale, Isabelle Beschler, des parents qui vivent ce drame avec d'autant plus d'intensité que la presse s'en est largement emparée, vous le savez. Bernard Laroche, le témoin numéro un dans cette affaire, est toujours en prison, mais pour les parents de Grégory, l'incarcération de Laroche ne suffit pas. Laroche ne suffit pas. Laroche ne suffit pas, mais on veut savoir pourquoi ou pour qui il a fait ça. Il y a beaucoup de choses qui n'ont rien dans nos têtes, qui disent que c'était fait pour quelqu'un. On ne veut pas dire de nom, mais on verra. De toute façon, il y a une complice. Il y a une complice ou il y a une femme qui sait qui sait. Puisque il y a une femme qui dérangeait tout le monde, les points funèbres, tout ça, c'était toujours une femme qui téléphonait. Donc à ce moment, il y a une femme qui est en liberté qui sait qui sait. Et cette femme, vous n'avez pas d'idée de qui ça peut être ? On ne peut rien dire là-dessus. On a dit ce qu'il fallait au juge d'instruction, maintenant, c'est à lui de voir. Ma femme l'a eu au bout du fil, les pontes funèbres, tout, les garages, les médecins, tout, c'est toujours été une femme qui dérangeait. Et lui a appelé après, tout fier de lui, en disant oui, tu as eu une surprise, tu as eu le docteur, tu as eu ci, tu as eu ça. Donc, c'était bien de mèche. Et si ce n'était pas Bernard Laroche ? C'est lui. Vous, vous êtes sûre ? Oui. De rien, de toute façon, elle ne pourra pas vivre éternellement comme ça, gardant un secret aussi monstrueux. Ce n'est pas normal, déjà de la part d'une vie de 15 ans. Ça ne va pas croire que ça restera là. Vous pensez que c'est la pression énorme de sa famille qui l'a fait se rétracter ou que l'a eu peur ? Il n'y a pas eu de pression de la gendarmerie ni du juge d'instruction. Ça ne s'est pas vrai. Elle a quand même répété trois fois de suite. Elle n'a rien inventé. Ni les gendarmes ne vont rien souffler. Non. Ça fera bien qu'elle revienne un jour ou l'autre. Elle ne pourra pas vivre éternellement comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut quand même admettre qu'il y a le témoignage de la Isabelle qui dit quand même que la Murielle lui avait dit qu'elle avait vu Bernard J'étais à Sac Bleu à la Vologne. Et ça quand même, elle ne l'a pas inventé. Nancy, cours d'appel, le 14 décembre 1984. Bernard Laroche, le meurtrier présumé de Grégory, peut-il être libéré ? Pile, c'est oui, face, c'est non. Quelques heures avant la décision de la chambre d'accusation de Nancy, bien malin est celui qui peut répondre à cette question. On imagine l'embarras de la chambre d'accusation, du juge Lambert et des gendarmes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le seul inculpé dans l'affaire de l'assassinat du petit Grégory restera donc en prison. Les avocats de Bernard Laroche avaient pourtant demandé à plusieurs reprises la mise en liberté provisoire de leurs clients. Ils invoquaient la maigreur du dossier d'instruction. Les juges de Nancy en ont décidé autrement. Après huit jours de réflexion, ils ont toutefois reconnu que la culpabilité de Bernard Laroche n'était pas pour autant démontrée. Nous retrouvons tout de suite sur place Isabelle Béchelère qui a suivi cette journée. C'est un refus. La phrase de Maître Welser enlève tout espoir à sa femme Marie-Ange et à sa famille. Bernard Laroche restera en prison. Les magistrats de la chambre d'accusation ont estimé qu'il existait suffisamment de présomptions contre l'inculpé pour justifier son maintien en détention. Muriel, sa belle-sœur de 15 ans, avait en effet affirmé dans un premier temps l'avoir accompagnée sur les lieux du crime. À la prison, l'avocat a trouvé son client révolté et protestant toujours de son innocence. Avec l'autorisation du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Épinel, je peux vous dire qu'un rejet de demande de mise en liberté ne signifie pas qu'une culpabilité est démontrée. Et d'ailleurs, la chambre d'accusation dans son arrêt a bien précisé qu'à ce stade de la procédure, la culpabilité de Laroche n'était pas démontrée. C'est le témoignage de Muriel qui a arraché la décision de la chambre d'accusation. L'adolescente Rouquine a accusé son beau-frère avant de se rétracter dans des termes tellement précis que son témoignage doit être pris au sérieux. Ce n'est pas une preuve de culpabilité formelle, ont estimé les trois juges, mais c'est suffisant pour maintenir en prison celui qui reste l'assassin présumé. Bernard Laroche y passera ce soir sa 40e nuit. Il est tenu au secret. Sa femme, Marie-Ange, ne l'a toujours pas vue. Marie-Ange, large cape rouge sur les épaules, était présente en début d'après-midi au palais de justice de Nancy accompagnée de six frères et sœurs. Elle y croyait encore, puis s'est effondrée à l'annonce de la nouvelle. Vous êtes vraiment déçue ? Oui, mon sentiment, c'est que je ne comprends rien du tout à ça. De toute façon, les Villemains, elle, elle y est mêlée, un point, c'est tout. S'ils veulent le sérum de vérité, ils n'ont qu'à nous le passer aussi, comme ça, on se rassure, et puis c'est tout. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que Mme Villemain est dans le coup ? Écoutez, Bernard, il n'a pas de preuve capitale, pas plus qu'elle. Elle, elle aussi, elle a des preuves contre elle. Ils ne font rien pour ça, elle n'est pas à être culpée. Un point, c'est tout. Les parents de Grégory attaqués par la rumeur publique ont accueilli avec soulagement la décision de la Chambre d'accusation. Mardi, cette même chambre aura à se prononcer sur certaines erreurs de procédure concernant les analyses graphologiques. Ce ne sera qu'un nouvel épisode d'une enquête qui n'en finit pas de meurtrir la vallée de la Vologne. Tribunal d'Épinal, le 30 janvier 1985. La journée était annoncée comme décisive, hier à Épinal, mais les journalistes et les Badauds qui pendant près de 5 heures et après un mois de vacances s'étaient donnés rendez-vous devant le palais de justice sont restés sur leur faim. Confrontés dans le bureau du juge Lambert aux gendarmes ayant enquêté sur la mort de Grégory, Muriel n'a fait que répéter que Laroche, son beau-frère, était innocent. Muriel n'a pas craqué. Ou plutôt si. Muriel a craqué, elle a pleuré, mais elle n'est pas revenue sur sa seconde déposition. Muriel est arrivée au palais à 14 heures, encadrée par son clan. La mère, les cousins, les frères, les sœurs, toute la famille était là pour protéger la gamine. Chacun, en aparté, y allait de son petit commentaire sur cette putain de justice qui les avait amenés là. Muriel était en pleurs, comme d'habitude lorsqu'elle débarque au palais. Mais parfois, ses pleurs sont balayées par un sourire de môme joueuse. La meute de photographe, de caméraman est là, qui gonfle et qui presse. Et Muriel, en petite star de campagne, se cache sous la veste d'un oncle protecteur. Depuis trois mois, la petite, comme l'appelle sa mère, n'est plus retournée à son CES de bruyère. La classe de troisième de transition s'est faite sans elle. Depuis trois mois, la petite reste chez elle, cachée par la famille, dans sa chambre, d'où elle ne sort que pour faire du vélo dans le jardin ou aller visiter d'autres membres de la famille. Le clan Laroche, méfiant et protecteur, surveille. La petite est malade, la petite en a assez vu, la petite n'a rien à dire. La mère, sèche et autoritaire, parle pour elle. Notre envoyé spécial, Jean-Pierre Quinzon. La confrontation de Muriel, hier après-midi au tribunal d'Épinal avec les gendarmes, ne sera peut-être pas sans conséquence. En confirmant l'alibi de son beau-frère, Bernard Laroche, le seul inculpé actuellement dans l'assassinat du petit Grégory, et en mentionnant que les accusations qu'elle avait d'abord portées contre lui lui avaient été dictées par les gendarmes sous des menaces, Muriel a largement facilité le travail des défenseurs de Bernard Laroche. Dès hier soir, ceux-ci tirent profit de cette confrontation, en particulier sur un point. L'un des gendarmes, entendu, a reconnu, semble-t-il, être l'auteur d'un des croquis produits comme émanant de la main de Muriel. Un autre élément conforte les avocats de Laroche. Avant-hier, le juge d'instruction a refait le trajet décrit par la fillette dans son témoignage à charge. Le parcours et les faits qu'elle décrit ensuite nécessitent, le juge l'a constaté, au moins 35 minutes. Il manque donc 10 minutes pour que le témoignage qui a accablé Laroche soit plausible. Hier, Muriel n'a rien dit de nouveau, s'enfonçant dans les incohérences de sa double déposition, incohérences qui ont fait défiler les gradés de la gendarmerie, ont joué une nouvelle version de Z, sauce fait d'hiver. Pas de coup de théâtre, Muriel reste sur ses positions, Laroche reste en prison et le mystère reste entier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un homme est libre ce soir et pourtant il demeure inculpé de l'assassinat d'un petit garçon de 4 ans et demi, le petit Grégory Villemin. Bruno Ledref. Bernard Laroche est libéré après 91 jours d'incarcération, 91 jours d'un feuilleton à rebondissement. Aujourd'hui, la libération de Laroche ne change rien à son dossier, il reste inculpé. Pourtant, son avocat estime que c'est le premier pas vers sa disculpation totale. Chaque chose en son temps. Il est bien évident que M. Gilles Instruction qui libère Bernard Laroche dans les jours prochains ou alors il n'y aurait plus aucune logique sera amené à rendre une ordonnance dans nos lieux. Mais ça, chaque chose en son temps. Je suppose que M. Gilles Instruction en toute logique attend le résultat des expertises d'écriture. L'éponge, 5 février 1985. Écroué depuis le 5 novembre, Bernard Laroche a été libéré hier. La chasse aux corbeaux est rouverte dans la vallée de la Vologne et la fièvre vengeresse des membres des familles Villemin et Jacob va sûrement rallumer passions et rumeurs. Le corbeau, cet assassin persécuteur anonyme, reste introuvable. Bernard Laroche Bernard Laroche est toujours inculpé pour le meurtre du petit Grégory mais sa libération prouve que l'intime conviction du juge d'instruction en a pris un coup. Vous allez l'entendre au micro de Claudine Cunat de Radio France Nancy. Bernard Laroche clame toujours son innocence et il parle de sa détention comme d'une erreur judiciaire. Je me demandais si on allait trouver vraiment le vrai coupable. Je pensais que ce serait moins long que ça. Je pensais que bon ben on allait trouver le coupable et qu'on allait me libérer. Vous n'avez pas peur de retourner dans votre pays à vous manger ? Non. Pourquoi ? Je pense que les gens ont compris que cette histoire avait été mentée que je n'y suis pour rien. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Je vais rentrer chez moi et essayer de retravailler le plus tôt possible. Reprendre une vie normale. Si. C'est possible ? Ben j'espère. Dans la grosse tête de Jean-Michel Lambert le désormais célèbre juge d'instruction d'Epinal la fumée doit être épaisse. En répondant positivement à la troisième demande de libération des défenseurs de Bernard Laroche le juge a surpris son monde. Malgré la peu probante confrontation entre Muriel et les gendarmes de la semaine passée beaucoup pensaient qu'il allait attendre le résultat des nouvelles expertises en écriture pour prendre sa décision. Ce résultat n'était pas encore parvenu sur son bureau hier. C'est donc que le dossier d'accusation ne devait plus peser bien lourd. Les penches sur Vologne 6 février 1985 L'annonce de la libération de Laroche a sonné tout le monde dans la vallée de la Vologne. Les Vosgiens profonds comme les ont baptisés les médias ont dû se gratter le haut du front et tendre le dos. Encore les parigots qui sont venus nous faire chier. Bizarrement aux environs de Bruyères les premières réactions tournent autour de la crainte d'un nouveau débarquement médiatique. Amnez-y Grégory oubliez Laroche on cherche le photographe ou la caméra dissimulée. On a appris ici au fil des mois à se méfier des journalistes à qui on dit le petit doigt et qui écrivent le bras. La vallée est usée vaccinée par les rebondissements successifs de l'affaire. A l'éponge où demeurait Grégory et où la maison de Jean-Marie est en vente depuis trois mois sans qu'aucun acheteur ne se présente on a du mal à croire à la nouvelle. Tout ça finira à coups de fusil. Même unanimité à Aumonzet le village des Laroches et des grands-parents de Grégory. On en a marre vous savez on en a marre de se faire traîner dans la boue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Que je suis content que je savais que Bernard était innocent à quoi ça sert ? A la sortie de l'entreprise de tissage en selle à Grand-sur-Vologne les camarades de travail de Laroche jouent l'ennui et la discrétion. A moins que ce ne soit de la colère intériorisée pour le champagne on verra une autre fois. Dans tous les cafés au moindre flash radio on monte le son et on écoute religieusement en dos de linant de la tête. Pensez voir un peu à cet homme où est-ce qu'il se cache maintenant ? Sa vie est brisée ce sont les flics qui doivent payer le mal qu'ils ont fait il faut qu'ils demandent des dommages et intérêts avec des fusils que ça finira je vous le dis. La vengeance est aux lèvres mais la passivité est la règle comme si la vallée servait de terrain de jeu à des apprentis enquêteurs. Le mystère de la mort de Grégory demeure impénétrable et pesant pour tous. Un corbeau se cache dans la vallée et ils l'entendent ricaner. J'ai tué le fils du chef Affaire Grégory le roman de la Vologne d'après le livre de Denis Robert paru chez Hugo Dock extrait lu par l'auteur avec Thibaut Solano auteur de La Voix Roque aux Arènes Archivina tiré des journaux de France Inter Antenne 2 et FR3 Anne de Lavaux et Marine de Caen LSD à Epinal et bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et les pages c'est grâce à Marie-Vonna Bolivier Mathias Megy et Anne-Lise Signoret Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture nous suivre sur Twitter LSD Série Doc et même sur Instagram LSD La Série Documentaire et pour nous podcaster c'est aussi sur tout un tas d'autres plateformes Demain troisième étape La mort western de Bernard Laroche et n'oubliez pas nos autres rendez-vous documentaires Les Pieds sur Terre Une vie Une oeuvre Création un air et une histoire particulière Merci d'avoir regardé cette vidéo